Et écoute ça jusqu'à la fin, je crois qu'il y a un message pour toi. Il y a quelque temps de ça, à l'heure du goûter, tout d'un coup j'entends mon dernier petit qui avait deux ans, il est en train de dire à son frère, mais non, pourquoi toi t'as plus de chips que moi ? Non, moi je veux aussi. Il était énervé, j'allais intervenir, mais là je vois mon deuxième fils qui prend la parole et qui dit à son petit frère avec un calme et une douceur. Il lui explique, ben non, toi tu es le petit frère, là aujourd'hui c'est comme ça, tu as moins et moi j'en ai plus parce que je suis plus grand que toi, donc c'est comme ça, il n'y a pas besoin de t'énerver, mais avec une douceur, je vous dis, j'étais surprise. Et là, encore plus surprenant, le petit frère, il écoute et il dit, d'accord, j'ai compris. Et puis la dispute, c'est fini comme ça, j'étais là, mais wow ! J'ai dit à mon fils, je suis impressionnée de la douceur que tu as exprimée envers ton frère. Tu lui as dit les choses avec vérité, mais avec une douceur et regarde ça, il a compris ce que tu lui disais, donc wow ! Félicitations ! Ben ça, ça me rappelle en fait la douceur que Jésus avait quand il parlait aux gens. Il parlait toujours avec autorité, avec vérité, mais avec une douceur qui était propre à lui-même. Et en fait, je crois vraiment qu'il faut que nous puissions montrer cette douceur-là aux autres aussi. Quand on parle de Jésus, quand on parle de cette bonne nouvelle que Jésus est venu pour les sauver, qu'il est mort à la croix pour eux et qu'il est ressuscité, pour que nous puissions montrer de l'amour, de la douceur. Parler avec vérité, oui, dire les choses avec autorité, mais avec une douceur. Il y a ce verset qui dit, que votre douceur soit connue de tous, le Seigneur est proche. Accepter ou non Jésus, ça ce n'est pas notre travail, ça c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Donc je crois vraiment que la première chose à faire, ce n'est pas de dire à la personne, il faut que tu changes ça pour accepter Jésus, il faut que tu fasses ça pour accepter Jésus, il faut laisser ça, il faut, il faut... Non, Jésus, il allait, il mangeait avec les païens, il les écoutait, il passait du temps avec eux. Donc je t'encourage déjà à ne pas avoir peur de parler de Christ, de témoigner de ce qu'il a fait dans ta vie, mais aussi de le faire avec amour, afin que notre douceur soit connue de tous, parce qu'effectivement, le Seigneur est proche. Allez, sois béni!